Bonjour à tous, le soir aujourd'hui, leïlui nishmat, Rivka Batzara, Rachel Rachel Batzara, Zahrabat Mazaltov, Shishportish, Giyakob, Ben Blanch, Chajaj, si vous souhaitez, vous aussi, déjeuner une prochaine étude de Mishnah Kofetel. Cinq minutes éternelles, nous commençons. Baba Vatra Perik, B'at Mishnah Aleph. Lo yakhpor, adam, bor, sammuch, leboros, elchavero, velo shiyakh, velo mehara, velo amatamaim, velo niverechet kovsin, ila, emkene, hichik m'kotel chaviru, shlosh ha-twechim, vsad besid. Merchikin et ha-gifet, v'et ha-zabel, v'et ha-malach, v'et ha-sid, v'et ha-sid, v'et ha-salahim, m'kotelu chaviru, shlosh ha-twechim, vsad besid. Merchikin et azraim, v'et ha-machrisha, v'et me-i-ragalim, m'kotel, shlosh ha-twechim. Merchikin et ha-richayim, shlosh ha-mine-hashhev, sh-e-en-ar-ba'a-mine-h-rechhev, v'et ha-tanu, shlosh ha-mine-h-kilya, sh-e-en-ar-ba'a-mine-h-safa. Nous commençons à présent les lois des ar-chakot n'ezikin, siman kufnun gimel, je crois, dans Shoshamishpat. Un sujet très vaste, très intéressant, qui parle des devoirs des voisins de ne pas faire certaines utilisations de leurs propriétés parce qu'ils causent un dommage à l'autre. Comment les faire ? Comment les réaliser ? Exemple simple, j'ai envie d'allumer un barbecue chez moi, mon voisin va souffrir de la fumée, il va souffrir que je vais, même s'il n'est pas chez lui, je vais lui noircir ses murs. De combien je dois écarter mon barbecue ? C'est tout notre péric qui va parler de ça, de tas de sortes d'utilisations, de situations, qui c'est qui était à l'avant, qui n'était pas là avant. C'est un sujet bien vaste, très intéressant. Et on commence tout de suite. On va lire, si vous avez fait attention, dans la lecture de la Mishnah, en fait la Mishnah, elle était décomposée en quatre parties. Et on va tout de suite lire et traduire les deux premières parties. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on va faire de l'ordre entre les deux et ensuite on continuera la Mishnah. Un homme ne creusera pas un puits proche du bord du puits de son voisin. Donc, mon voisin a un puits, je veux moi aussi dans sa propriété, je veux moi aussi creuser un puits dans ma propriété, alors je n'ai pas le droit de le faire, si ce n'est que je vais l'écarter d'une certaine distance, comme la fin de la phrase à nous le dire. On va d'abord mentionner plusieurs cas de vigueur, et à la fin on va donner la Mishnah pour tous. Donc, je ne pourrais pas creuser de puits proche de mon voisin. Vélo Chiach, c'est de nouveau une autre sorte de puits, sauf qu'un puits, de manière générale, il est rond, il peut être aussi carré, mais en tout cas, Chiach, c'est plutôt une tranchée qui est étroite et longue. Vélo Meara, c'est plutôt, littéralement c'est une grotte, mais en fait, c'est plutôt une citerne, c'est-à-dire on creuse un puits, mais qui a aussi, au lieu de l'ouvrir entièrement, on l'ouvre un petit peu et on le creuse dans la largeur en dessous, donc il est recouvert en fait, c'est un puits recouvert naturellement. Une citerne, je pense, ça peut se dire comme ça. Vélo Amatamaïm, c'est un canal d'irrigation. C'est dit Amat comme une coudée, parce qu'en réalité, le canal d'irrigation de l'époque, en tout cas, il faisait une Amat de large et une Amat de profondeur. Ouais, 60 cm de large, 60 cm de profondeur, et comme ça on faisait passer l'eau dans tout le champ. D'où le nom Amatamaïm. Vélo Nivrechet Kovsin, c'est un bassin de... lavage de lessive, où là-bas on stocke de l'eau, avec aussi des excréments de chiens, c'est un très bon détergent apparemment, si vous voulez faire le test, vous me donnerez vos commentaires ensuite. Elahimken irrig, en tout cas, toutes ces choses-là, donc, qui sont en fait des lieux creusés où il y a dedans de l'eau, tu ne pourras les faire chez toi que... Elahimken irrig mikotel havero, shloshat fachim. Que s'il s'est écarté du mur de son prochain, 3 de fachim, 3 points, un tefar c'est un point, donc ça fait l'équivalent de 10 cm, plus ou moins, 3 de fachim, 30 cm. Tu dois t'écarter de 30 cm du mur, faites attention tout de suite à l'incohérence, on parle de s'écarter du puits du voisin, et on parle ensuite de s'écarter d'un mur, où il y a un puits, puisqu'en fait il n'y a pas de puits, où il y a un mur, il n'y a pas un mur, il y a un puits. Il y a ici un petit problème, c'est sur ça qu'on va faire de l'ordre ensuite. En tout cas, l'Avishan nous dit, tu ne pourras les faire que si tu t'écartes du mur du prochain, de 3 de fachim, 3 points, 3 poignées, l'équivalent de 30 cm plus ou moins, et attention, pas uniquement, mais aussi, et que tu enduis de chaud, cid c'est la chaud, ça imperméabilise les parois du puits. Donc tu creuses ton puits, tu l'écartes d'une certaine distance, tu enduis de la chaud, et comme ça, l'eau ne va plus pénétrer, il ne va plus menacer de faire écrouler le mur du voisin. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, qu'on a dit qu'on fait les deux ensemble, et après on fait de l'ordre entre les deux. On parle ici de, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 exemples de choses qui, à présent, diffusent une certaine chaleur, peut-être parce qu'ils stockent la chaleur du soleil, j'ai du mal un petit peu à comprendre cette réalité, je les expliquerai ensuite. Concrètement, d'abord, on les traduit littéralement. Geffet, c'est la psalette chel zetim, les résidus d'olives. En bon français, ça se dit le marre, les résidus des olives après broyage et extraction. Marre avec un C à la fin, mais ça ne se prononce pas, M-A-R-C. C'est comme le marre du café, en Israël, le café turc, c'est le même, c'est les résidus en fait. Donc le marre d'olive, il a un avantage, ce marre d'olive, après avoir broyé les olives pour en extraire l'huile, on utilise ensuite ce marre, c'est un excellent combustible pour faire chauffer toutes sortes de fours et tout ça. Ça diffuse la chaleur, l'olive en a le même, c'est normal, c'est gras. Donc le gras, l'huile qu'il y a dedans, qui reste un petit peu dedans, c'est un bon combustible. Donc, marre qu'il y a ta gueffette. Si tu viens faire, tu viens le stocker dans ta cour, faire un tas de marre d'olive, de résidus d'olive donc, et tu vas devoir l'écarter du mur du prochain. Idem pour le zével. Zével, littéralement, les poubelles, les détritus, des choses qu'on garde en tout cas, qui vont ensuite pourrir, et être de bons ongrés, je suppose. Ça peut être aussi des excréments d'animaux. Veta melach, idem aussi pour stocker, c'est pas un problème d'odeur, c'est un problème de chaleur. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'odeur, peut-être qu'on parle que ça a déjà plus ou moins séché, je sais pas. Veta melach, le sel. On veut stocker du sel. Chez soi aussi. Veta cid, cid, c'est la chaux. Et des pierres, des rochers, en réalité, on parle de, le partenariat va nous dire, des pierres qui font jaillir le feu, donc du silex. En tout cas, si tu veux faire, les stocker dans ton jardin, dans ta cour, proche du mur du prochain, tu dois les écarter, donc être marriq, l'artriq, il va chuter du mot de rachok, loin, l'éloigner du mur du prochain. De nouveau, trois points, trois coudées, pour laisser, trois, pas coudées, trois points, donc 30 cm, et tu enduis le mur du voisin, de chaud aussi, comme ça, tu vas assez l'impérimentaliser pour que tu ne vas pas l'affaiblir. Donc en fait, si on récapitule, on a deux groupes dans notre Mishnah. La première partie, c'est un problème d'eau, la deuxième partie, c'est un problème de chaleur. Tous les matériaux, la deuxième partie de la Mishnah, sont des matériaux qui diffusent de la chaleur, peut-être parce qu'ils, comme je l'ai dit, je pense, parce qu'ils stockent la chaleur pour se la diffuser. On retrouve aussi, la plupart de ces matériaux, on les retrouve dans Shabbat, avec l'interdit de Atmana, dans le Péric-Chilechi de Shabbat. Si je ne me trompe pas, Péric-Chilechi, ouais, ben, c'est un peu ni bon. Là-bas, en tout cas, on les retrouve, en tout cas, ce sont des matériaux qui stockent la chaleur. Concrètement, je ne sais pas, quand on touche du sel, il n'est pas chaud, mais peut-être que si le soleil tape dessus, alors il va ensuite stocker la chaleur plus longuement. Le problème, en tout cas, de la première partie de la Mishnah, donc, on a des problèmes d'eau. Tu veux stocker de l'eau chez toi, et l'eau, bien sûr, va pénétrer en dessous, va affaiblir le terrain du voisin, et va risquer de lui faire tomber son mur. La deuxième partie de la Mishnah, on parle de chaleur. La chaleur qui tape sur un mur de ciment, par exemple, s'il y a du ciment entre les pierres, ou s'il y a du mur entièrement et en briques, toute cette chaleur-là, ça a la faculté d'assécher complètement jusqu'à la fin, le mur risque de se fissurer. Et donc, la Mishnah nous dit, tu dois prendre deux précautions, les écartelles de 30 cm, comme ça, il va y avoir un petit courant d'air qui va passer entre... L'air est un excellent isolant, pour ceux qui connaissent la question, entre les vitres, par exemple, les doubles vitrages, on laisse de l'air dedans. L'air, c'est en soi-même un isolant. Et donc, c'est un peu le même principe de la Mishnah. Quand tu vas laisser de l'air entre le mur et ces choses-là qui diffusent la chaleur, ça va se dissiper, et puis ensuite, jusqu'à accéder au mur, ça ne va plus taper dessus, ça ne va plus l'affaiblir de trop. Et donc, tu prends ces deux précautions, tu mets de l'âge, donc 30 cm d'écart, et en plus, tu enduis de chaud. C'est imperméabilisé. On avait un problème dans la première partie de la Mishnah, en fait, c'est que, c'est qu'on n'a pas parlé de mur, le voisin n'a pas de mur, on a parlé que je veux écarter, je dois écarter mon puits du puits du voisin. D'accord ? Donc lui, il a un puits chez lui, et on peut avoir, peut-être qu'on n'a pas de barrière entre nous, et je dois malgré tout écarter mon puits. C'était la première fois de la Mishnah. Tu ne creuseras pas un puits proche du puits du voisin, ni même un canal d'irrigation, ni même un bassin de lessive. Pourquoi alors la Mishnah me dit uniquement si tu l'as écarté du mur du voisin ? En réalité, on parle tout simplement. Il faut que tu fasses, tu dois écarter de trois de fachim, mais du mur du puits, la paroi du puits, en réalité, lui l'a creusé chez lui, comme ça, l'Akmar, il explique. Lui l'a creusé chez lui, on va considérer que sur une distance de trois de fachim, 30 cm, toute la terre qui encercle le puits du voisin, ça s'appelle le mur du puits, la paroi du puits, et toi, tu dois écarter de ces trois de fachim. Donc en réalité, depuis la fosse, là où il a creusé, jusqu'à là où toi, tu creuses, tu dois écarter finalement de six tes faches, trois tes faches, trois points, parce que c'est son mur à lui, et toi, tu dois écarter ensuite de trois, parce que tu as le devoir d'écarter de trois de fachim ensuite, pour ne pas que ton eau pénètre pas en dessous, et fasse écrouler le mur, la paroi du puits de l'autre. Voilà pour la première partie de la Mishnah, et la deuxième partie de la Mishnah, c'était bien clair, petite précision quand même, c'est intéressant, le Nivrechet Kovsin, le Nivrechet Kovsin, c'était le bassin de lavage, de lessive. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, en réalité, ça se passait comme ça à l'époque. Il y avait deux bassins, un premier bassin dans lequel on mettait des excréments de chiens, avec de l'eau, et on laissait là-bas moisir, se décomposer, jusqu'à la fin, ça fabriquait un détergent. Et lorsqu'on voulait laver ensuite un animal, un vêtement qui avait une tâche, on prenait les vêtements, on les laissait tremper là-bas pendant un, deux jours, et puis ensuite, on frottait, et on les prenait dans le bassin d'eau claire. Et l'agma précise qu'en réalité, ce que je t'ai dit là, qu'il faut que tu écartes de trois de fachim, on parle uniquement du bassin de trempage avec les excréments d'animaux. Par contre, le bassin où tu vas rincer, alors là, on a un problème, c'est que tu vas t'amuser à rentrer le vêtement, le sortir, l'essorer, tu vas éclabousser. Et dans ce cas-là, tu vas devoir écarter, éloigner ton bassin de rinçage, donc, de quatre amotes, cette fois-ci, de deux mètres, parce qu'on va craindre que les éclaboussures vont partir sur le mur, donc s'il y a un mur, ou vont affaiblir ce qui est le mur ou la paroi du puits, parce que maintenant, ça va gicler jusqu'à chez lui, et ça va lui affaiblir son mur, constamment. Le problème n'est pas d'envoyer un petit peu d'eau une fois, le problème, c'est que dès que ça devient constant, alors à la fin, au bout d'un certain moment, le mur va finir par s'effondrer. On a fini les deux premières parties à la Mishnah, et on continue. Troisième partie maintenant, regardez comment c'est classé. Jusqu'à maintenant, on avait deux précautions. Éloigner trois de Fakhim et mettre de la chaux, avec deux cas de figure. Un, c'était la paroi du puits, et ensuite, c'est vraiment le mur du voisin. Et maintenant, on va continuer avec écarter du mur de trois de Fakhim sans mettre de la chaux cette fois-ci, parce que le problème est différent. Il faut écarter les plantes, on est Zoréa, des graines, les plantes que tu plantes, donc, qui ne poussent pas tellement haut, on ne parle pas d'arbres, on parle uniquement de potagers, par exemple. Tu dois les écarter de trois de Fakhim. Pour quelle raison ? Ça pompe, les plantes pompent les forces du sol. Pire que ça, il y a une réalité que j'ai du mal un petit peu à imaginer, mais on en parle dans la gamara. Littéralement, ça veut dire que ça fait remonter de la terre effritée. J'ai du mal à comprendre concrètement ce que je ne vois pas une plante qui fait sortir de la terre effritée, mais plutôt qui va affaiblir la terre jusqu'à la fin, la terre va être beaucoup plus faible. En tout cas, le principe, ça revient au même. Le principe, il est que ton mur repose sur un terrain, et si je vais planter ma graine, mes plantes trop proches du mur, alors on craint que ces plantes vont puiser des forces du sol, le sol va s'affaiblir et le mur va s'affaisser et peut-être même tomber. Idem aussi, il va être à Mahreisha. Mahreisha, c'est la charrue. En réalité, on parle que j'ai des arbres, alors un petit peu de culture quand même. Lorsqu'on a un arbre, si on ne peut pas l'arroser manuellement, on n'a pas de source de sa proximité, on n'a pas de robinet, bien sûr, on est à l'époque, alors il y avait une technique que autour de l'arbre, quatre amotes sur distance de deux mètres à la ronde ont labouré la terre de manière à ce que lorsque la pluie va tomber, elle va bien pénétrer sous les nappes phréatiques, je ne sais pas exactement à quel niveau, mais en tout cas, ça va bien imbiber la terre et ça va mieux stocker l'eau et comme ça, l'arme gardera son eau pour l'été. La mission nous enseigne, lorsque tu as un arbre, à part bien sûr les quatre amotes où tu vas, les quatre coudées, donc les deux mètres où tu vas là-bas labourer, labourer et retourner la terre pour que l'eau va pénétrer, il faut que tu veilles que la dernière limite des quatre amotes, donc là où tu vas faire passer ta charrue, il faut que là-bas il reste encore trois de fachim à partir du mur parce que lorsque la charrue passe, elle frotte le mur, elle le fait trembler et si tu le fais passer trop près du mur, on craint que de nouveau que le sol va s'affaiblir et le mur va s'effondrer. Et on continue encore, on va être mé-ar-ag-la-im, mé-ar-ag-la-im, l'urine, quelqu'un qui veut faire dans la rue sur le mur du voisin, il doit nécessairement s'écarter, faire en sorte que ça ne va pas tomber sur le mur du voisin parce que de nouveau il y a de l'acidité, il y a de l'humidité et ça va affaiblir le mur de la personne donc tu dois faire en sorte que ça va tomber à trois de fachim de son mur. Cette fois-ci, il n'y a plus de nécessité de s'ad-besside, de mettre de la chauve parce que le seul problème il est que tu affaiblis le terrain donc il n'y a plus de chauve à mettre c'est pas un problème que tu crées une atmosphère humide ou trop chaude donc la Mishnah nous dit uniquement tu écartes deux, trois de fachim comme ça tu laisses l'air passer librement entre et comme ça tu n'abîmes plus le sol. Ensuite, quatrième partie de la Mishnah maintenant, deux cas de figure, un moulin et un four Tu devrais écarter le moulin alors le moulin il est composé de deux parties la meule et le socle le socle dépasse de la meule bien sûr alors tu dois faire en sorte que tu écartes depuis le socle trois de fachim et la meule donc de un téfar supplémentaire il y avait en fait la meule qui était au-dessus qui est entrée un un téfar supplémentaire donc ça fait quatre si tu veux mesurer il y a plusieurs raisons pourquoi ça a été dit de cette manière c'est de nous enseigner d'autres à la chote mais on ne va pas trop ranger sur le sujet c'est déjà une Mishnah relativement riche en elle-même en tout cas lorsque tu veux écarter maintenant lorsque tu veux te mettre à moudre ton blé à la dernière limite proche du voisin tu te vas à dehors t'écartes de trois de fachim du socle qui font quatre de fachim depuis l'endroit où la meule broie on va faire ça dans les mots ça s'appelle le shechev et le rechev littéralement c'est-à-dire se coucher et l'irkov ça veut dire chevaucher donc shechev c'est celui qui est couché c'est le socle rechev c'est celui qui est rochev qui chevauche donc qui fait le travail au-dessus donc on doit écarter le moulin shlocha mina shechev trois depuis le socle shenarba mina rechev donc quatre de fachim depuis le rechev la meule et idem aussi avec le four cette fois-ci le four aussi on lui met un socle on aura l'occasion d'en reparler encore dans la prochaine mishnah il a un socle assez épais et sur lui on construit tout le four on ne le met pas même la terre et de nouveau le socle il est plus large il dépasse de un tefar supplémentaire de chaque côté et on fait ensuite rentrer le fourneau proprement dit et de nouveau tu devrais écarter trois de fachim depuis le socle qui font quatre de fachim depuis le fourneau on fait ça dans les mots tu devrais écarter trois depuis le socle qui font quatre de fachim si tu veux mesurer depuis le haut du fourneau le fourneau lui-même proprement dit on a fini la mishnah on fait à présent le bâton il ne creusera pas un puits c'est quoi un bord ? agol quelque chose de rond chiach une tranchée aroch vekatsar longue et étroite meara meara ce qu'on avait traduit par la citerne mekora bekirui qui a au-dessus d'elle un couvercle un naturel nivre khetakuvsin alors c'est quoi ? c'était le bassin de lessive c'est quelque chose qui creusait en forme de carré et les eaux de pluie se réunissent sont stockées dedans pour qu'on puisse laver les vêtements tu ne pourras donc les faire que si tu t'écartes tu t'éloignes du mur attention de quoi on parle on avait dit qu'il y avait un problème mais tu parles du mur ou tu parles d'un puits on parle du mur du puits la paroi du puits des côtés à la bord sache que la paroi d'un puits ne fait pas moins que 3 de fachim c'est à dire même si lui il a mis une petite paroi à l'intérieur de 5 cm il a mis une petite paroi de pierre sache qu'en réalité la terre elle-même en sud qui continue jusqu'à 3 de fachim 3 de fachim donc 30 cm c'est encore considéré comme la paroi du mur et toi tu dois décarter 3 de fachim depuis cela il s'avère donc que depuis la cavité du voisin jusqu'à la tienne il y a 6 de fachim un homme n'a pas le droit de rapprocher de trop sa cause de dommage en fait sauf s'il l'a écarté il l'a éloigné comme les instructions qu'on a donné dans la Mishnah bien que attention regardez l'importance de cette Mishnah très important si je viens le premier l'autre n'a pas encore construit de puits est-ce que j'ai le droit de mettre le puits jusqu'à la dernière limite question lui pour le moment il n'a rien chez lui est-ce que j'ai le droit de creuser à la dernière limite sans écarter même du 3 de fachim le Bortanoura nous rapporte au nom de la Gemara que je n'ai pas le droit de le faire parce que je dois m'imaginer que l'autre aussi il risque de creuser et de faire la même utilisation que moi et donc je dois moi-même rentrer 3 comme ça lui aussi rentrera 3 et on fera ça équitablement c'est ce que nous dit bien que l'autre n'a pas encore de murs ou de parois de puits parce qu'il n'a pas encore faisé de puits on craint malgré tout que l'autre va finalement décider et il va finalement construire de son côté il s'avéra que toi tu le causeras un dommage par ton puits on avait dit que tu les enduis de chaud tu ne rentres pas chez le voisin pour lui mettre la chauve chez toi tu mets la chauve lui aussi de toute façon il a fait le même principe c'était quoi c'est le mar des olives les résidus d'olives après qu'on les a je ne sais pas broyés en oppressoir on avait parlé des pierres qu'il fallait les écartir aussi on parle de quel type de pierres les pierres qui font jaillir le feu le silex car tous ces matériaux sont durs cause des dommages au mur ils affaiblissent le mur attention on ne parle plus maintenant de la paroi d'un puits mais tout simplement du mur construit ça veut dire ils font rouiller le sol ils la faiblissent en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ils font remonter de la terre effritée c'était la charrue bien qu'il n'y ait pas concrètement à cet endroit là on parle du cas où il laboure la terre pour les arbres comme ce qu'on a expliqué il n'y a pas là-bas de plantes malgré tout il laboure là-bas pour que l'eau pénètre bien dans son sol et malgré tout c'est caché la cotelle le fait simplement qu'elle fasse et qu'elle fasse tomber le sol c'est cacher la cotelle c'est difficile pour le mur c'est quoi les urines car elles sont fabriquées avec du ciment sec les kach pour cette raison celui qui veut uriner contre un mur qui est fait en briques il devra s'écarter de trois de fachim faire en sorte que ça ne tombe pas sur le mur jusqu'à trois de fachim par contre si c'est un mur de pierre il devra s'écarter d'un seul teffard par contre parce que là ça va uniquement porter atteinte au ciment qui est entre les pierres mais pas aux pierres elles-mêmes les pierres ne s'abiment pas avec le rhum l'échelle éven kasha maintenant si c'est un mur entièrement pierre dure kegon tsunma je ne sais pas exactement ce que c'est comme type de mur de pierre je suppose qu'il n'y a pas d'abatiment et nos cercles l'arical il n'y a aucun besoin de s'écarter de plus on peut faire directement dessus arechaïm c'est quoi arechaïm mais là on est passé dans la seifa donc kashib on parle du moulin kashib lakotel ils sont eux aussi ils portent ils causent un dommage au mur ils font trembler le sol lorsqu'ils vont se rouler pour être rouvettes pour écraser c'est le socle c'est la partie inférieure du moulin c'est la supérieure qui chevauche l'autre et elle elle a un tefar de moins elle ne va pas jusqu'au bord du socle mais elle s'arrête un tefar en arrière et pour le four on avait parlé que c'est trois depuis le socle c'est le socle sur lequel qu'on le construit en ciment et en pierre sur lequel on pose le four et l'usage de ce four est d'être large en bas et étroit en haut c'est une technique ça garde mieux la chaleur à l'intérieur et sur la paroi supérieure du socle sur lequel le fourneau repose elle a la même taille que le fourneau et donc il faudra s'écarter du ce socle-là trois murs trois fachim depuis le mur du voisin et ça fait l'équivalent de quatre de la paroi du fourneau et il y en a de la paroi supérieure du mur pourquoi il faut les écarter cette fois-ci parce que la chaleur du fourneau cause un dommage au mur et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la chaleur c'est là c'est tout pour